Alors Audrey, je voudrais que tu me lises le passage qui dit « Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ, de Mashiach. » Donc c'est Galate 1, verset 10. « Car est-ce les hommes que je prêche ou élohim ? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Mashiach. Amen. » Et notre passage, « Ils émèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, d'élohim. » Jean 12, 43. « Car ils émèrent plus la gloire qui vient des hommes que la gloire d'élohim. » Voilà, alors on vit dans un monde où ce n'est pas facile de vivre en chrétien et de se donner à fond parce qu'on va très loin dans notre croyance et on cherche à plaire à élohim à 100%. Alors il y en a qui font un certain pourcentage de la Bible, ils mettent en pratique un certain pourcentage de la parole d'élohim. Il y a des commandements qu'ils observent, mais il y en a d'autres qui ne s'observent pas. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'on soit bouillant, c'est-à-dire entier. Et moi, dans ma vie chrétienne, je me suis efforcé d'être entier tout le temps. Je me suis trompé quand j'étais évangélique parce qu'il y a des choses que je n'avais pas compris, mais dans mon cœur, j'étais entier. Et c'est ce qu'il faut être, il faut être entier. Et il ne faut pas s'occuper de ce que va penser le voisin, la voisine, nos amis, et même si on change d'avis sur certaines choses, ne pas s'occuper de ce que va penser l'entourage. Parce que peut-être que certains s'occupent un peu trop de ce que va penser le voisin, la femme, les parents, etc. Alors certains, malheureusement, cherchent à plaire aux hommes plus qu'à élohim. Alors, bon, qu'est-ce que tu as à dire toi là-dessus ? Moi, je dis tout simplement qu'une bonne conscience, c'est ça qui est le plus important avec élohim. C'est-à-dire, c'est vraiment qu'est-ce qu'élohim va penser. C'est face à élohim qu'il faut se mettre, pas face aux hommes, en réalité. C'est beaucoup plus important ce qu'élohim pense, ce que l'on fait, de ce que l'on dit, que ce que les hommes pensent. Parce que, c'est-à-dire qu'on en revient toujours à la même chose, c'est la crainte d'élohim. Il faut craindre élohim plus que les hommes. Et la crainte d'élohim... Alors, ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps. Voilà, mais craignez plutôt celui qui fait périr l'âme et le corps dans la géhenne. Cherche-moi le passage. Oui. Ne craignez pas ceux qui peuvent faire périr le corps. Oui, tout à fait. craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Oui. Alors, c'est Matthieu 10, 28. Je vais prendre le Shemto. Pour la traduction en hébreu. Alors, il faut être en paix avec élohim, en fait. C'est ça, le plus important, en réalité. Et ne craignez pas ceux qui tuent, qui par leur main ne tuent pas les âmes. Ayez seulement de la crainte pour celui qui est capable par sa main de perdre l'âme et le corps dans le géhenne, dans la géhenne. Voilà. C'est important de craindre Dieu. Déjà, il ne fait pas la peine de craindre Dieu. Mais la crainte de l'éternel, de la Bible, c'est le commencement de la sagesse. Alors, déjà, quand on craint Dieu, on commence à être sages. Ça veut dire qu'on est complètement, en tant qu'hommes, on a plein de choses à apprendre, mais on commence à devenir sages. Parce que ne pas craindre Dieu, c'est de la folie. Voilà, exactement. Et vous savez, être en paix avec Dieu, c'est le plus important. C'est le plus important. Vous pouvez avoir le monde entier contre vous. Si Dieu est avec vous, c'est le plus important. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? C'est quoi le passage ? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Et vous savez, alors bon, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se couper de tout le monde, mais il vaut mieux se couper de certaines personnes, des fois, que de s'éloigner d'Élohim, que de s'éloigner de Dieu. Parce que de rester, des fois, avec certaines personnes, ça éloigne de Dieu. On va voir les autres passages tout à l'heure. Romain 8, 31, donc. Romain 8, 31. Voilà, Romain 8, 31. Alors, que dirons-nous donc sur cela ? Si Élohim est pour nous, qui sera contre nous ? Voilà, Romain 8, 31. Donc, ça, c'est extrêmement important, être en paix avec Dieu, avoir Dieu avec soi. Parce que, voilà, si vous avez Dieu avec vous, vous avez tout, quoi. Vous pouvez avoir le monde entier contre vous. Regardez, les plus grands hommes d'Élohim, très souvent, ils n'avaient pas beaucoup de monde avec eux. Non, Jérémie, il y avait beaucoup de monde contre lui, il était seul. Mais Dieu est avec lui. C'est là la grande différence. Élie, à un moment donné, était seul aussi. Élie, à un moment donné, était seul aussi. Et l'apôtre Paul, à la fin de sa vie, disait, « Tous m'ont abandonné ». Et Noé, regardez, alors c'est vrai, Noé avait sa famille quand même, il avait ses trois fils, les trois femmes de ses fils et sa femme. Mais enfin, ils n'étaient pas très nombreux quand même. À un moment donné, ils se sont retrouvés seuls dans l'arche. Donc, si vous regardez bien les grands hommes d'Élohim, ce n'est pas la majorité qui fait, voilà, c'est souvent des minorités en réalité. Et c'est ainsi, on est, c'est comme ça. Le monde est contre nous. Il faut bien se dire une chose, le monde est contre nous parce que le monde est contre Dieu. Donc, voilà, c'est un combat, un combat spirituel. Et alors, ce n'est pas facile. Surtout quand c'est la famille. Surtout quand c'est la famille. C'est le plus dur. Si le monde vous est, le monde m'a ri avant vous. Voilà. Et donc, s'ils ont fait ça à moi, ils vous rendent ça à vous. Voilà, oui, exactement. Et c'est le plus dur, le plus dur, c'est la famille, je dirais. Le plus dur, c'est la famille. C'est très proche, en fait. Ça qui est le plus difficile. Et moi, vraiment, c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup de ça. Ça, c'est clair, quoi. Je me mets aussi à leur place. Mais il faut toujours choisir Élohim, quoi. Parce qu'à l'arrivée, voilà, c'est le plus important. C'est d'être avec lui, quoi. Et puis, de se dire, en fait, de regarder. Nous regardons vers la Jérusalem céleste. Nous ne regardons pas vers les choses terrestres de ce monde. Notre vie, en fait, elle n'est que de passage ici. Nous sommes des passagers sur la terre. Afectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Exactement. Cherchez le passage. Alors, il faut regarder vers les choses d'en haut, pas vers les choses terrestres. Voilà. Nous ne sommes que de passage. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, c'est Colossien 3,2. Afectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Alors, il y a un verset qui dit, Paul dit, tu vas le chercher, là. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas devant, je passe le verset. Je les cite de mémoire. Un Corinthien 15,33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Alors, quand vous êtes avec des gens, quelquefois, ils peuvent être très gentils, en apparence, parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Alors, montez sur les pieds, des fois. On peut les tester comme ça pour voir s'ils sont vraiment gentils. Mais bon, il ne faut pas forcément leur faire esprit non plus. Des fois, on peut tester avec certains trucs, et vous voyez qu'ils ne sont pas vraiment gentils, finalement, dans certaines circonstances. Ça veut dire qu'on apprend à connaître les gens. Après, parce qu'on ne les connaît pas vraiment, en fait. Souvent, on a des amis, je vous le dis, moi, quand tout va bien. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui a plein d'argent. Ah ben ça, c'est classique. Il va attirer un tas de gens. Les gens vont l'encenser, vont le complimenter. Tu es un homme formidable, tu es ceci, tu es cela. Mais imaginez que cette personne-là, elle perd tout, elle n'a plus rien. Puis tout d'un coup, elle a demandé de l'aide à ses amis. Là, il ne va plus en rester beaucoup. S'il faut, il va les compter sur les doigts de la main. Ses vrais amis, on les trouve dans le besoin. Parce que bon, quand on n'est pas dans le besoin, on ne sait pas qui est votre ami. On ne sait pas vraiment qui est notre ami. Alors, il faut se méfier des gens qui vous font toujours des compliments, ou souvent des compliments, ou des compliments d'ailleurs. Parce que, comme a dit Salomon, celui qui flatte son prochain t'a un filet sous ses pas. Moi, je préfère quelquefois, comme on me dise, des vérités désagréables plutôt que des compliments. Parce que les compliments, vous ne savez pas ce que c'est. Bon, quelqu'un vous reprend ouvertement, au moins, ça va. Vous gardez les pieds sur terre, mais l'autre, quand on vous fait des compliments, vous ne savez pas trop pourquoi. Oui, ça dépend des fois. Voilà. Alors, moi, les compliments, je n'aime pas. Franchement, je n'aime pas. J'aime les encouragements. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, oui. Un compliment, c'est quelque chose. Un encouragement, c'est autre chose. Des fois, on a besoin d'être encouragé. Oui, tout à fait. Parfois, ça fait du bien. Ça fait du bien, comme vous dites. Parfois, ça vient de Dieu. Quand ça vient de Dieu, ça va. Quand c'est fait dans un bon esprit, fraternel, dans l'amour du Seigneur, c'est très bien. Mais on le sait, ça. Mais on le sent. On le sent aussi. Il y a des choses, voilà. Ça dépend. Mais les mauvaises compagnies. Et alors, il y a un proverbe. Alors, quelquefois, Paul, il a employé un proverbe. Quand il parlait... Au crétois. Au crétois, il disait, crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseuse. Il disait, ce proverbe est vrai. Il parlait d'un douleur prophète. Qui était un faux prophète. Mais il a cité un proverbe qui était vrai. Alors, des fois, les païens, ils citent des proverbes qui sont vrais. Ça arrive. Alors, on peut s'en servir. Parce qu'il y a un proverbe qui dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ça, c'est vrai. C'est vrai. Il vaut mieux que vous soyez seul que de chercher à tout prix, par exemple, pour ceux qui veulent se marier, une compagne à tout prix. J'en veux une à tout prix. J'en veux une à tout prix. Vous la prenez. Vous prenez une qui est jolie ou qui vous plaît ou ceci ou cela. C'est la catastrophe. À quelquefois, on peut tomber amoureux plusieurs fois. C'est pas parce que vous êtes amoureux qu'il faut l'apprendre. C'est la catastrophe. Et alors, vous êtes pire que quand vous étiez seul. Exact. C'est la catastrophe. Que des problèmes. Que des problèmes qui s'amoncèlent. Parce que la femme, elle n'était pas envoyée par Dieu. Non, tout à fait. Elle n'était pas envoyée par Dieu du tout. Et vous êtes tombée dans le piège. Et vous avez problème sur problème. Il ne faut pas vous mettre seul. Exact. Que mal à contre. Et comme j'ai dit, vous n'êtes pas seul. Non, on n'est pas seul. Si vous êtes avec Elohim, vous n'êtes pas seul. Comme quand dit Paul, dans ma première défense, tous m'ont abandonné. Mais je n'étais pas seul parce que le Seigneur m'a assisté. Voilà, exactement. Cherchez-moi le passage. Tous m'ont abandonné, mais le Seigneur m'a assisté. Alors, vous pouvez être seul avec Elohim, mais le Seigneur va vous assister dans les problèmes. Et vous savez, quelquefois, moi, on en avait déjà. Ça veut dire qu'il ne faut pas y être. Non, non, mais sûr. Je n'ai pas dit ça non plus. Mais moi, on en a avec, disons, on va dire certaines personnes, en tout cas. Et mieux, vous vous portez. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes, il ne faut jamais leur parler. Non, bien sûr. Il ne faut pas faire ce qu'ils font. Et puis, il ne faut pas se laisser non plus influencer par leur fausse gentillesse. On va lire un autre texte, d'ailleurs, à ce sujet tout à l'heure. Et donc, il dit, voilà, c'est de Timothée 4. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tâche de venir bientôt vers moi. Car Demas m'a abandonné, ayant aimé ce présent siècle. Et il est parti pour Thessalonique, Gressen, pour la Galassie et Tite, pour la Dalmatie. » Où c'est que c'est ? « Tous m'abandonné » ? Non, tape dans ma première défense. Oui, voilà. C'est au verset 16. C'est un peu plus bas, en fait. C'est le même passage. « Personne ne m'a assisté. Garde-toi aussi de lui. Alors, Alexandre, après il dit, « L'ouvrier en cuivre m'a fait souffrir beaucoup de mots. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il a fort résisté à nos paroles. Personne ne m'a assisté dans ma première défense, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. » Amen. Voilà. Voilà, alors j'avais un autre passage en tête. Il y avait quand même des gens qui soutenaient Paul. Bon, à un moment donné... Oui, mais là, il s'est trouvé seul, quand même. Oui, là, on en a... Au tribunal, ils n'ont pas assisté. Ils sont partis. Mais c'était pareil pour le Seigneur, quand il était à Gethsemane, ils sont tous partis. Ils l'ont tous abandonné. Même Pierre, qui avait promis de ne pas l'abandonner, l'a abandonné. Il s'est retrouvé tout seul, le Seigneur. Pensez au Seigneur. Oui. Lui aussi, on l'a abandonné. Alors, plus vous allez aller loin avec Yeshua, et plus les gens, certains, vont vous abandonner, parce qu'ils vont trouver que vous allez trop loin. Voilà. Et comme quand le Seigneur a dit, si celui qui mange ma chair vivra, eh bien, il avait plein de gens avec lui jusqu'à là, et puis à partir de là, parce qu'ils trouvaient qu'il allait trop loin, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, ils étaient mal disposés, eh bien, ils sont partis, et puis il ne restait plus que les douze. Les douze, oui. Et vous, vous ne partez pas. Et qui c'est qui lui a répondu ? C'est pas Pierre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qui lui a répondu ? C'est les paroles de la vie. À qui aurions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc là, j'avais un autre passage que je voulais dire. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Alors, pour certaines personnes, avec des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. On va chercher ça. Vous voyez, des gens qui sont très gentils, ils arrivent avec leurs fausses doctrines, et ils sont prêts à vous la faire avaler avec des paroles douces et flatteuses. Alors, ils vont vous flatter, vous dites que vous êtes une personne formidable, et puis ils vont être très gentils avec vous, et vous allez aimer ça, bien sûr, évidemment. Bon, ça aide à faire passer les fausses doctrines, la douceur et la gentillesse, la force douceur et la gentillesse, celle qui ne vient pas d'Héloïm et qui vient de Satan. Voilà. Romain 16, 18, « Car de tels hommes ne servent point Mashiach, notre Seigneur, mais leur propre ventre et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs. » Le cœur des simples, moi. Le cœur des simples. Oui, parce que je n'avais pas le passage entier là. Romain, excusez-moi. Voilà. Voilà, des cœurs des simples. Voilà. Alors, Mireille, et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Je suis d'accord avec vous. Elle est d'accord, Mireille. Oui, oui. Tant qu'on cite la Bible, elle est d'accord, Mireille. Si je citais de force aux doctrines, tu me le dirais. J'assirais, oui. T'assirais ? Oui, il faudrait. Oui, oui, il faudrait. Oui, voilà. Il faut résister. Si son mari vous dit d'aller tuer votre voisin, ce n'est pas parce que c'est votre mari que vous devez lui être soumis que vous devez lui obéir. Il faut comprendre ce que la Bible dit quand même, parce que c'est sous-entendu quand le mari suit le Seigneur qu'il faut être soumis. Si je te disais, va te prostituer, je suis ton mari, tu dois m'obéir, tu dois m'être soumis, tu le ferais. Non. Voilà, mais tu aurais raison. Voilà. Exactement. Mais il faut bien comprendre que l'autorité, en réalité, c'est dans la hiérarchie. Il y a une hiérarchie dans l'autorité. C'est d'abord Yahweh, Yahushua, notre Mashiach, et l'homme. Et ensuite, la femme et les enfants. C'est dans cette hiérarchie-là, c'est cet ordre-là. Et donc, c'est très important que l'homme soit soumis à Elohim et la femme qui se soumet à l'homme qui se soumet à Elohim, de fait, se soumet à Elohim. Comprenez bien ça. Mais si l'homme n'est pas soumis à Elohim, si la femme se soumet à l'homme qui ne se soumet pas à Elohim, alors elle ne se soumet pas à Elohim. Mais elle doit se soumettre à Elohim. Par contre, c'est vrai que parfois, il y a des femmes qui, dans les mariages, elles sont mariées, bon, et si l'homme ne l'empêche pas de suivre Elohim, si l'homme qui ne suit pas Elohim ne l'empêche pas de suivre Elohim, l'apôtre Paul dit, dans ces cas-là, bon, voilà, si, parce qu'on est fait pour vivre dans la paix. Mais si cet homme empêche cette femme de suivre Elohim, alors là, dans ce cas-là, il y a droit à la séparation, en fait. C'est quoi ? Dans quoi tu vois ça ? Alors, eh bien, parce qu'en fait, l'apôtre Paul dit qu'on est destiné à vivre dans la paix, pas dans le conflit, et pas... Donc le divorce est autorisé dans certaines circonstances, bien sûr, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas recommandé, bien évidemment, mais disons qu'imaginez qu'un homme qui bat sa femme, voilà, bon, il y en a qui disent, il ne faut pas qu'un divorce. C'est des extrêmes, là aussi, c'est des interprétations bibliques qui sont extrémistes. Non, mais si on se fait tuer, il ne faut pas qu'un divorce. Oui, c'est sûr. Donc, vous comprenez bien que, voilà, il faut lire la Bible aussi par l'Esprit Saint d'Elohim qui nous éclaire sur certaines choses. Ce n'est pas... Elohim est fait pour... Qui veut qu'on soit en paix. Qui veut qu'on soit en paix avec lui. Et voilà, ça me rappelle cette femme, donc, que David, après, a épousée, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage. Son mari était très méchant. Son mari était très méchant. Et c'était... C'est Elohim qui l'a fait mourir, en fait. Et il ne suivait pas Dieu. Il n'y a pas eu de divorce. C'est Elohim qui a fait la séparation. Voilà. Mais bon, je veux dire, c'est pour dire quoi, que, voilà, Elohim connaît aussi les situations. Il est où, ce passage, de David ? Je ne sais plus. Dans quoi ? C'est dans Samuel. Samuel ? Dans Samuel. Il faudrait que je le retourne, mais je ne sais pas de référence, là. Samuel, c'était... Il n'était pas encore au roi, David. Il n'était pas encore au roi ? Non. Comment il s'appelle ? Nabal, il s'appelait son mari. Ah oui, voilà. Nabal. Nabal. Ça parle de la vigne de Nabal aussi, non ? Il n'y avait pas eu un touche de ça avec la vigne ? On va regarder Nabal. Non, non. Non, c'est pas ça. Nabal et Abigail. Voilà, Abigail. C'est dans 1 Samuel, chapitre 25, donc, donc, Samuel, 25, Samuel, 25. Oui, Samuel, chapitre 25, je vais regarder. C'est l'étude biblique de ce soir, voilà. Alors, Samuel mourut, et tout Israël s'assembla et le pleura, et on l'ensevelit dans sa maison à Rama, que sa mémoire s'honorait et béni. Amen. Et David se leva et descendit au désert de Paran. Or, il y avait à Mahon un homme qui avait ses biens à Carmel, et cet homme était fort riche. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il était à Carmel quand on tondait ses brebis. Cet homme s'appelait Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de visage, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions, et il était de la race de Caleb. Or, David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il avoya donc dix de ses gens, et leur dit, « Montez à Carmel et allez vers Nabal, et saluez-le de ma part. Et dites-lui, paie à toi pour la vie, paie à ta maison et à tout ce qui t'appartient. Maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs, or tes bergers ont été avec nous, et nous ne leur avons fait aucun outrage, et il ne leur a rien manqué, tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes gens, et ils te le diront. Que mes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous sommes venus en un bon jour. Donne, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. » Les gens de David vinrent donc, et dirent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se tuent. Et Nabal répondit aux serviteurs de David, et dit, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ? Ils sont nombreux aujourd'hui les serviteurs qui abandonnent leur maître. Et je prendrai mon pain et mon eau et ma viande que j'ai apprêté pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui viennent je ne sais d'où. » Alors les gens de David s'en retournèrent par leur chemin. Ils revinrent donc, et à leur arrivée, ils lui rapportèrent toutes ces paroles. Et David dit à ces gens, « Que chacun de vous saigne son épée, et saignirent chacun leur épée. » David aussi saignit son épée, et y monta après David environ quatre cents hommes, mais deux cents demeurèrent auprès du bagage. Or un des serviteurs fit ce rapport à Abigail, femme de Nabal, et lui dit, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, mais il s'est emporté contre eux. Et cependant, ces gens ont été très bons envers nous, et nous n'en avons reçu aucun outrage, et rien ne s'inquiète à nous ne s'est perdu, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions au champ. Ils nous ont servi de murailles, et la nuit et le jour tout le temps que nous avons été avec eux paissant les troupeaux. Maintenant donc réfléchis, et vois ce que tu as à faire, car la ruine est résolue contre notre maître et contre toute sa maison. Mais il est si méchant qu'on ose lui parler. » Alors Abigail se hâta et prit deux cents peines, deux outres de vin, cinq moutons tous apprêtés, cinq mesures de grains rôti, cent paquets de raisins secs et deux cents cabas de figues sèches, et elle les mit sur des ânes. Puis elle dit à ses gens, « Passez devant moi, voici, je viens après vous. » Mais un an dit rien en abale son mari. Et monté sur un âne, elle descendait par un chemin couvert de la montagne. Et voici David et ses gens descendaient en face d'elle et elle les rencontra. Or David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme avait dans le désert, de sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qui était à lui. Il m'a rendu le mal pour le bien. Qu'Élohim fasse ainsi aux ennemis de David et qu'il y ajoute, « Si d'ici à demain matin, je laisse subsister de tout ce qu'il a, même un seul homme. » Quand donc Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne, se jeta sur son visage devant David et se prosterna en terre. Elle tomba donc à ses pieds et dit, « Que la faute soit sur moi, mon Seigneur, mais que ta servante parle. Je te prie devant toi et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde, je te prie à ce méchant homme, à Nabal, car il est tel que son nom. Il s'appelle Nabal, qui veut dire « fou ». Et il y a de la folie en lui. Mais moi, ta servante, je n'ai point vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Et maintenant, mon Seigneur, comme Yahweh est vivant et comme ton âme vit, c'est Yahweh qui t'a empêché d'en venir au sang et de te venger de ta propre main. Or que tes ennemis et ceux qui cherchent à nuire à mon Seigneur soient comme Nabal. Et maintenant, voici le présent que ta servante apporte à mon Seigneur afin qu'on le donne aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie la faute de ta servante, car Yahweh ne manquera point d'établir à mon Seigneur une maison stable parce que mon Seigneur soutient les guerres de Yahweh et qu'il ne s'est trouvé aucun mal en toi pendant toute ta vie. Et si quelqu'un se lève pour te persécuter et pour chercher ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau de la vie auprès de Yahweh ton Elohim. Mais il en sera au loin comme du milieu d'une fronde l'âme de tes ennemis. Et quand Yahweh fera à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a dit et qu'il t'établira conducteur d'Israël, ceci ne te sera point en achoppement. Et le cœur de mon Seigneur n'aura point de remords, le remords d'avoir sans cause répandu le sang et de s'être vengé soi-même. Et quand Yahweh aura fait du bien à mon Seigneur, tu te souviendras de ta servante. Alors David dit à Abigail, béni soit Yahweh l'élohim d'Israël qui t'a aujourd'hui envoyé au devant de moi. Et béni soit ta prudence et sois béni toi-même, toi qui m'as aujourd'hui empêché d'en venir au sang et de me venger de ma propre main. Mais certainement comme Yahweh l'élohim d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal et vivant, si tu ne te fusses athée de venir au devant de moi, il ne saurait pas demeurer de reste à Nabal d'ici à demain matin même un seul homme. David prit donc de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit remonte en paix à ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix et je t'ai accordé ta demande. Alors Abigail revint vers Nabal et voici, il faisait un festin dans sa maison comme un festin de roi. Et Nabal avait le cœur joyeux et était entièrement ivre et elle ne lui dit pas la moindre chose jusqu'au lendemain matin. Mais le matin quand Nabal fut revenu de son ivresse, sa femme lui dit ces choses et son cœur en reçut un coup mortel et il devint comme une pierre. Et environ dix jours après, Yahweh frappa Nabal et il mourut. Et quand David apprit que Nabal était mort, il dit béni soit Yahweh qui m'a fait droit de l'outrage que j'avais reçu de la main de Nabal et qui a préservé son serviteur de faire du mal. Mais Yahweh a fait retomber la malice de Nabal sur sa tête. Puis David envoya des gens à Abigail et lui fit parler afin de la prendre pour sa femme. Les serviteurs de David verrent donc vers Abigail à Carmel et lui parlèrent en disant David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Alors elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit voici ta servante sera à ton service pour laver les pieds des serviteurs de mon seigneur. Puis Abigail se leva promptement et monta sur son âne et cinq servantes la suivaient et elle suivit les messagers de David et elle fut sa femme. David avait aussi épousé Akinoham de Gisraël et toutes deux furent ses femmes. Mais Saül avait donné Michal, sa fille, femme de David, à Palti, fils de Laïche qui était de Gaïm. Alors, cherchez-moi le verset qui dit ne vous vengez point vous-même mais laissez agir la colère. Voilà. Ce verset est très approprié avec ce passage. Voilà. Ne vous vengez point vous-même mais après on va lire un autre texte. Romains 12, 19 Ne vous vengez point vous-même bien-aimé mais laissez agir la colère car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit Yahweh. Amen. On voit bien qu'Éloïe m'a vengé David. Voilà. Exactement. Et puis, que dit le Seigneur à propos de nos ennemis ? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si la soif, donne-lui à boire. Et c'est aussi dans la première partie de la Bible. Ça y est aussi, c'est le même verset je crois. Je crois que c'est Salomon qui en parle. C'est dans la loi. Ça veut dire que cette femme a été bien disposée. Oui. C'est grâce à sa femme qu'il avait eu la vie sauve. Oui. En fait, que David n'a pas frappé. Mais Elohim l'a quand même frappé. Et en fait, je pensais à cette femme, je pense qu'Elohim a délivré cette femme de son mari. Oui. Qui était méchant. Tout à fait. Et bon, voilà. Après, bon, ça ne veut pas dire qu'Elohim agira toujours pareil avec tous. Mais voilà, il y a des gens qui peuvent aussi se repentir. Oui, bien sûr. De leurs conditions. Mais Elohim connaît la fin de toutes choses. Il n'y a pas de général de tout. Et là, on parle du passage en question. Mais Elohim connaît la fin de toutes choses. En réalité, connaît vraiment les gens. Parce qu'il y a des gens qui se repentent aussi, qui changent. Quand le gars s'est dit, laisser agir la colère, Dieu fait ce qu'il y a après. Voilà, exactement. Soit il punit, soit il ne punit pas. Et il attend parce que la personne va se repentir. Voilà, aussi. Il connaît toutes choses, Elohim. Ça dépend de tous qui ont peur. Voilà, exactement. Romains 12, 20. Alors, ça, c'est un proverbe qui est cité. Proverbe 15, 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. Si la soif, donne-lui de l'eau à boire. Voilà. Et que Yeshua a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Sagez-moi le texte. Ça ne fait jamais de mal de se rappeler de certains passages. Romain, tu penses quoi de tout ça, toi ? Tu es d'accord, hein ? Je suis d'accord. Oui, tant que je cite. Il y a Paul aussi qui dit, je crois. Qu'est-ce qu'il dit, Paul ? Vas-y, cherche, Audrey, cherche. Tu t'en as mis à faim ? Oui, que tu amasseras des... Oui, mais c'est un des charbons ardents sur sa tête. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, je crois que c'est à la suite, il me semble, non ? Oui, je crois que c'est à la suite. C'est un bon bel, aussi. Oui, on peut le regarder. Alors ? Alors, attendez. Excusez-moi. Mathieu 5, 44. Je regarde donc là le Shemtov C'est toujours bien d'avoir le texte le plus proche de l'hébreu. Alors, ceux qui veulent ce texte, ils peuvent l'avoir sur... Je l'ai déjà fait connaître. Sur le forum. Voilà. J'ai dit que c'était quoi comme référence ? J'ai vu. Qu'est-ce que tu as dit ? Mathieu 5, 44. D'accord. Et je vous dis, aimez vos ennemis, faites-le bien à ceux qui vous détestent et vous maudissent, et priez pour vos persécuteurs et ceux qui vous oppressent. Amen. Bon, et bien voilà, Mireille, on va finir en chantant quelque chose. Oui. Vas-y, on t'écoute. La terre, pour nous, la terre est un exil. Oh, je ne le connais pas. Pour nous, la terre. Pour nous, pour nous, chrétiens, la terre est un exil. Oui, tout est bien. Mais tout est bien. Ici, nous marchons de péril en péril. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et après, je ne sais pas. Oui, on ne connaît pas trop. On n'a pas préparé. Non. Tu trouves le cantique là, tu auras vite fait. On a les ailes de la foi. Elle va le chercher. On va le chanter. Moi, je vais vous suivre. Je vais essayer. Il est dans les ailes de la foi ? Oui, oui, oui. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Ah oui, elle va chercher ses lunettes. Voilà. T'es, Audrey, attends. Je vais t'attraper le cantique. Elle va te le chercher, le cantique. Voilà. Vous allez chanter ensemble. Et puis, on va tout assis à côté d'Audrey, Mireille. Je vais vous prendre ensemble. Je ne sais pas où c'est. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Alors, c'est pas ça le titre, pour moi, chrétien ? Tout est bien. 433. 433. Allez. Tu vas t'asseoir là, Mireille, à côté d'Audrey. Voilà. On va finir comme ça. D'accord ? Oui, voilà. Oui, voilà. 433. Elle y voit pas bien, Mireille. Il faudrait qu'elle change de ses lunettes. 433. Ça coûte cher. Allez, on y va. Pour moi, chrétien, la terre est un exil. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur ou l'ennui ? Christ est à moi, demain, comme aujourd'hui ? Au ciel, bientôt, je serai tout à lui. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. L'arbre travaille d'œil tristesse ici-bas. Mais tout est bien. Mais tout est bien. Deux canans, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien. Envers le monde et son charme trompeur, dans ses liens, veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Et je verrai le pays du chalut. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt, en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien. Oui, tout est bien. Amen. Après, il y a un peu bas, mais ça allait quand même. Oui. Voilà. Alors, Alléluia, 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 Gloire à Yahweh. Alléluia, 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 Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, Gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Gloire à Yahweh, Gloire à Yahweh, Gloire à Yahshua pour toujours. Et puissons nous tenir ferme dans la foi véritable en Yahweh, Yahshua, jusqu'à la fin. Amen. Amen. Yeshua et Elohim, Elohim et Yahshua. Amen. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada